Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie littérature, je veux savoir quel est le premier livre parlant de machines à remonter le temps à avoir été publié. A. Un chant de Noël de Charles Dickens B. L'horloge qui reculait de Edward Page Mitchell C. La machine à remonter le temps de H.G. Wells D. L'anacronopete d'Henrique et Gaspard Irimbo Le voyage dans le temps, quelle histoire ! C'est pas nouveau, on en entend parler depuis que l'humain a des croyances et des rêves. Et c'est d'ailleurs de rêves dont il s'agit dans l'histoire de Dickens. On ne peut donc pas parler de voyage dans le temps et encore moins de machines. Dans l'horloge qui reculait de Mitchell, les protagonistes utilisent une horloge pour remonter le temps. On pourrait presque parler de machine à voyager dans le temps du coup, mais non. Ce n'est pas la bonne réponse car cette horloge est magique. On est dans le domaine de la fantaisie et cette horloge est plutôt un objet qu'une machine. Tu t'attends peut-être à ce que je te réponde la machine à remonter le temps de H.G. Wells maintenant. Eh bien tu te mets le doigt dans l'œil très cher. Wells a certes proposé une première ébauche de son futur roman en 1888, avant de le publier réellement pour la première fois en 1895, et de donner une version définitive en 1924. Mais la bonne réponse, la D donc, le précède puisque l'histoire a été écrite en 1881 et a été publiée en 1887. Je vais t'en dire plus très vite, mais avant, dis-moi, sais-tu ce qu'est une zarzuela ? Alors oui, c'est un plat de poisson espagnol, mais on n'est pas dans gastronomie. La zarzuela est un genre lyrique et théâtral espagnol, comme le plat de poisson donc, et c'est un peu l'équivalent de l'opéra comique en France. Même si, là encore, nos voisins du sud ont été des précurseurs. On a une action théâtrale, un orchestre, des chants et des dialogues parlés dans une même œuvre. Mais c'est quoi le rapport avec la machine à voyager dans le temps ? Eh bien, le roman dans lequel apparaît cette machine a été écrit sous la forme d'une zarzuela. Celui qui l'a écrit, c'est l'auteur de théâtre et diplomate, oui, on peut travailler en cravate et être un artiste, Enrique Gaspari Rimbo. Le nom de ce roman, pour répondre à ta question, est L'anachronopete, ou l'anachronopète en français. Je suis sûre que tu viens de ricaner, mais il s'agit en réalité d'un terme utilisant plusieurs mots de grec ancien et que l'on peut traduire par celui qui vole à travers le temps. C'est un néologisme inventé par l'auteur. Je ne veux pas trop t'en dire sur l'histoire, je sais que tu es déjà en train d'ajouter ce roman à ta pile à lire, mais laisse-moi t'en dire quelques mots tout de même. L'anachronopète est une machine à voyager dans le temps, donc. L'habitacle est une énorme caisse en fonte et elle est actionnée par l'électricité. Lorsqu'elle est en marche, il y a quatre dispositifs pneumatiques finissant par des tubes qui se mettent en mouvement. La machine inclut un dispositif de production du fluide Garcia, du nom du héros et créateur de la machine, qui permet aux voyageurs de ne pas rajeunir lorsqu'ils remontent le temps. Et si cette machine voyage dans le temps, elle voyage aussi dans l'espace, puisqu'elle va permettre aux protagonistes de visiter plusieurs pays. Il paraît même qu'il y a tout le confort nécessaire, et même plus, dans l'anachronopète. Va vraiment falloir que j'en parle avec les copains du podcast Dr. What, je pense que ça va leur plaire cette histoire. C'est également dans ce roman que l'on retrouve pour la première fois l'idée que si l'on vole très vite autour de la Terre dans le sens inverse de sa rotation, on peut remonter le temps. Phénomène que l'on a pu revoir depuis dans le film Superman avec Christopher Reeve. Pour l'ambiance, Enrique Gaspar et Limbo s'est beaucoup inspiré de Jules Verne, qui était un auteur très à la mode et influent à cette époque. El Anachronopete est une oeuvre peu connue parce qu'elle n'a pas beaucoup été traduite. D'ailleurs, il n'existe pas d'édition en français. Enfin, pour l'instant, une rumeur dit que ça pourrait bientôt changer. En attendant, elle est accessible au moins aux hispanophones et aux anglophones. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada